Je laisse la parole à notre binôme qui va présenter le projet Piora, qui est Virginie Cartier, coordinatrice du projet et coordinatrice scientifique d'unité de recherche Confluence au sein de l'Université catholique de Lyon et accompagnée de Céline. Pardon, RESC et déléguée générale des ateliers d'entrepreneuriat humaniste. Donc, pareil que tout à l'heure, dites-moi quand est-ce que je passe vos slides. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Elodie. Merci au Rameau. Merci à l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts de nous les laisser partager en quelques minutes. Les résultats de Piora, vous n'aurez qu'un avant-goût, mais on aura plaisir à continuer la discussion si besoin en était. Donc, Elodie, tu peux passer au slide suivant, ça va s'articuler en trois temps, quelques éléments de Piora, comment la recherche alimente les organisations, la recherche action coopérative. Et puis ensuite, au moment des ateliers, nous parlerons du retour, c'est-à-dire comment la recherche action coopérative peut alimenter la recherche académique et donc faire le lien entre le territoire et les institutionnels, les chercheurs. Voilà. Donc, sur le slide suivant, vous voyez notre équipe constituée de 25 personnes, trois partenaires, l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, à laquelle j'appartiens, également Emmanuel Gabellieri qui est dans la salle, les AEH avec Céline Reis et puis le Ciedel avec quelques autres personnes qui sont en photo ici. Donc, sur le slide suivant, je te laisse présenter Céline, des quelques petits chiffres. Rebonjour à tous. Voilà, c'est en fait simplement pourquoi est-ce qu'on sait, le projet Piora s'est intéressé à la question de la RSE, de l'engagement des PME, des TPE sur les territoires, parce que d'abord, les chiffres sont assez clairs, 91% des citoyens y sont favorables. Les salariés aussi souhaitent que leur entreprise s'engage, notamment pour devenir une société à mission. Et enfin, par rapport au PME, seulement 24% ont formalisé des actions. Et il y a bien entendu tous les chiffres du Rameau qu'on n'a pas cités parce que tout le monde les connaît par cœur sur l'importance des alliances sur les territoires. Donc, voilà ce qu'on présente en général, sur pourquoi c'est important que les entreprises s'engagent. Je crois que c'est toi qui présente cette partie-là. Tout à fait. J'ai la parole. Voilà, on intervient à deux voix. Donc, Piora, c'est quoi ? C'est une recherche qui s'est mobilisée sur la base d'un cofinancement du Fonds européen pour le développement régional, sur les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, pour apporter des solutions concrètes au TPE-PME, initialement de la région Rhône-Alpes, puisque c'était le périmètre à l'heure où le contrat était signé, mais plus généralement Andorra, et puis peut-être un jour plus largement le territoire français. Et on injecte vraiment dans ce projet, comme ça l'a été d'ailleurs, dans le projet PartiNov, dont on a parlé au tout début de ce magnifique séminaire, on alimente avec nos valeurs et on a vraiment, comment dire, c'est vraiment lié à co-construire, aider les entreprises à devenir des organisations au service du bien commun. Voilà. Alors là, vous avez une petite coquille qu'on a formalisée pour représenter cette recherche-action coopérative. Nos sept grandes thématiques sous trois questions. La première question, pourquoi notre organisation existe-t-elle ? Donc là, on est au cœur du moteur, finalement. C'est la thématique 1 du projet, la raison d'être, et qui est liée. On en a parlé en atelier, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres ateliers, mais la raison d'être qui peut amener petit à petit à l'entreprise à mission. Deuxième question, comment sommes-nous engagés dans notre organisation ? Eh bien, trois thématiques, le management de l'erreur, parce que ça, c'est indispensable dans une organisation pour éviter l'échec. Donc, prendre en compte la vulnérabilité des salariés, engager les salariés dans la RSE. Et puis, troisième question encore plus large, que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux, avec deux axes sur les partenariats d'action environnementale et d'innovation sociale et territoriale. Et puis, une septième thématique sur la formalisation juridique des pratiques responsables. Donc là, vous avez la vision d'ensemble du projet. Si on part sur le slide suivant, ce projet a vraiment mis... Alors, le slide suivant, s'il te plaît, Elodie, et puis je reviendrai sur celui-là après, peut-être. Ah non, bon. Donc, le slide précédent, il y a eu un petit loupé. Donc, 21 entreprises partenaires. C'est pour ça qu'on parle de recherche-action coopérative. C'est bien ces entreprises partenaires qui répartissent, réparties dans les sept thématiques de manière tout à fait volontaire, ont coopéré, ont co-construit avec nous, chercheurs et professionnels, au service de l'entreprise. Donc là, vous avez la vision du projet avec, comme point de départ, face aux défis sociétaux, écologiques, la volonté des entreprises, puisqu'on voit qu'on a un chiffre de 80%, d'avoir un impact. Et c'est cette recherche-action coopérative qui va permettre de révéler dans ces entreprises des outils, des méthodes, une réflexion pour co-construire l'avenir. Alors là, vous avez les différents éléments qui ont pu être produits. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, ça permet à la fois d'alimenter le territoire, les entreprises, le local, avec des soirées débats qui permettent de valoriser tout ce qui a pu être fait, ou un outil d'autodiagnostic, on pourra en parler tout à l'heure, des fiches repères, voilà, des éléments extrêmement opérationnels qui permettent d'être vraiment ancrés, de donner des solutions rapides et directes. Et puis, des éléments plus académiques, avec des articles, un ouvrage collectif qui fera suite à l'ouvrage Parti Nove, un colloque de valorisation et puis un challenge régional qui permettra de mettre ensemble dans une pièce, dans un amphithéâtre, à la fois des chercheurs, des étudiants, puisque ça, je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir continuer à co-construire, pour avoir finalement alimenté l'ingénierie dont on a parlé tout à l'heure, et puis les entreprises et les institutionnels. Je te laisse la parole, Céline, sur le slide suivant. Oui, alors, rapidement, parce que je crois que tout le monde sait ce que c'est que la recherche à action coopérative. On vous a mis quand même quelques références, quelques références pour expliciter ce que c'est que la recherche à action coopérative. Peut-être, en fait, on vous laissera lire, mais en fait, il y a trois mots dans recherche à action coopérative. Il y a donc recherche, ça, tout le monde connaît, bien sûr. L'action, c'est vraiment, on est en lien avec la recherche, on est en lien avec l'action, on va sur le terrain, les chercheurs sont allés sur le terrain rencontrer les entreprises et dans une notion de coopération, c'est-à-dire qu'on a vraiment un enrichissement mutuel. La recherche s'enrichit et la recherche propose aussi des outils opérationnels pour aider les entreprises. Et on vous décrira juste après les quelques outils qu'on a mis en place. Enfin, les quelques outils, ils sont bien reconnus déjà, il y en a quand même pas mal. Et toute la question qu'on se posera d'ailleurs après, c'est comment après cette partie-là de la recherche qui a été inspirée par le terrain, qui permet, comme l'a dit Virginie, de produire des articles, un ouvrage collectif, un colloque, comment cette recherche, elle a permis de produire des outils opérationnels aussi pour le terrain, pour mieux faire alliance. Eh bien, comment après, c'est la question qu'on vous posera, comment après cette recherche, elle remonte après à nouveau au niveau académique pour continuer l'enrichissement. Peut-être la slide d'après, en quelques mots aussi pour respecter le timing. Donc, vous voyez, sous forme de symbole, ce qu'on a déjà fait sur la phase 1, c'est en trois phases, en fait. La phase 1, c'est vraiment l'étude terrain. Donc, les chercheurs sont allés sur le terrain avec 21 entreprises qui étaient volontaires et particulièrement innovantes sur les sept thèmes que vous a présentés Virginie. On a fait plus de 210 entretiens avec ces entreprises. Il y a eu plus d'une vingtaine d'ateliers de coopération, à la fois pour enrichir la recherche et à la fois pour co-construire cette dizaine d'outils très, très concrets. Voilà, vous avez quelques exemples des entreprises qui sont présentées et qui vont de l'entreprise industrielle, PME, jusqu'à la petite entreprise, plutôt dans les services ou le tourisme. Et on a choisi aussi, ou même dans le conseil, et on a choisi aussi d'avoir des entreprises qui sont à la fois de l'ESS, mais aussi des entreprises tout à fait classiques. Et aussi, on a la chance d'avoir une entreprise à mission, Métista, une entreprise qui a pris la qualité de société à mission, alors qu'il n'y en a que 55 en Auvergne-Rhône-Alpes et 1050 en France. Donc, on est très, très heureux de les avoir. C'est extrêmement enrichissant. Virginie, je ne sais pas si on peut passer à la slide d'après. Bien sûr. Est-ce que c'est toi qui… Comme tu veux. C'est vraiment une co-construction, une réflexion que nous avons eue ensemble, que nous avons partagée avec les entreprises pour qu'elles puissent voir quelle était la résistance de ce processus, de démarche de RSE. On a pas mal d'entreprises qui nous sollicitent pour savoir, pour nous dire, ben voilà, comment on se lance dans une démarche RSE ? On est tout petit, on n'a pas les salariés pour pouvoir créer des groupes de travail, des réflexions, etc., sucer leur crayon pour pouvoir monter des dossiers très importants. TPE, PME, comme vous le savez tous, c'est vraiment une activité multitasking, j'aurais tendance à dire, donc voilà, cette démarche RSE qu'on propose quand on présente le projet Priora, c'est premièrement d'établir un état des lieux. Donc là, on a élaboré sur la base de l'ISO 26000, une fiche état des lieux assez complète qui permet en équipe de réfléchir sur les différents axes. Souvent, dans l'entreprise, on a des messieurs Jourdains qui ont finalement fait de la RSE sans même le savoir. Donc voilà cette première étape. Une deuxième étape, on vous parlera sur le slide suivant de l'outil d'autodiagnostic Priora qui est extrêmement intéressant parce qu'il va pouvoir, sur la base du premier état des lieux qui est très large et qui permet de voir ce sur quoi les entreprises sont plutôt à l'aise ou ont plutôt envie de progresser. Cet autodiagnostic, il permet sur les sept thématiques dont nous parlons sur Priora de se positionner et de suggérer des idées, des axes d'amélioration. Sur la base de tous ces éléments, l'entreprise, l'organisation va pouvoir déterminer sa stratégie, avoir un plan d'action priorisé. Et là, on a quelques documents qui s'appellent les fiches repères qui expliquent le pourquoi, la raison d'être par exemple, et qui donnent des éléments, des outils, des méthodes pour alimenter le comment on prend en compte la vulnérabilité par exemple. Ces deux questions par thématique, là je vous ai donné deux exemples différents. Et sur la base de ces éléments, d'ateliers, de construction, l'organisation va pouvoir construire des indicateurs sans créer des usines à gaz, bien évidemment, pour pouvoir répondre à des questions simples et efficaces. Alimenter le... Merci beaucoup Yann pour ce lien. Alimenter la réflexion, continuer à avancer. Et puis, dans le cadre de Priora, nous organisons un challenge à la fin de l'année pour valoriser et permettre aux entreprises de communiquer entre elles et valoriser encore une fois, sur la base de chacune des thématiques, les organisations qui auront participé à cette enquête par le biais de l'outil d'autodiagnostique. Je peux s'être ajouté un mot. Merci beaucoup Virginie sur ce thème-là. Donc là, c'est bien la présentation des outils qu'on a mis à disposition des entreprises, mais on voudrait vous redonner, nous, qu'est-ce qu'on entend par RSE ? En fait, c'est une... Ça vient de Emery Jaquilla, qui est un dirigeant de la CAMIF, une entreprise, une société à mission, et extrêmement... Quelqu'un qui est vraiment inspirant. Et pour lui, derrière le sigle RSE, il met redonner du sens à l'entreprise. Et c'est bien comme ça qu'on voit les choses de notre point de vue. Et donc, tous les outils qu'on a pu proposer, ils sont orientés vers la question du bien commun, l'entreprise au service du bien commun. Peut-être qu'on peut... Alors, Yann a déjà mis... C'est super ! Il a déjà mis le lien vers l'autodiagnostique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt entre chercheurs et personnes du monde académique. Mais on vous invite, si vous êtes une organisation, même une association, vous pouvez... Alors, normalement, c'est pour les PME, TPE et organisations au sens européen du terme. Donc, ça inclut les associations. Vous pouvez répondre à cet autodiagnostic et voir où est-ce que vous en êtes sur les sept thématiques qu'on a proposées. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous aider à le diffuser parce que, en fait, ça va nous permettre d'enrichir la recherche. C'est bien le... Voilà, c'est bien le principe aussi de ce cercle vertueux que l'on recherche. Et donc, peut-être juste encore la slide d'après. J'espère qu'on ne va pas trop vite pour... J'espère qu'on ne va pas trop vite pour... Parce qu'on essaye de récupérer le timing. Donc, Virginie vous en a évoqué. Simplement, lorsqu'on répond à l'outil d'autodiagnostic, on a bien sûr un rapport avec une data visualisation. Vraiment, on voit clairement, les organisations voient clairement où est-ce qu'elles en sont. Et après, on leur transmet ce qu'on appelle des fiches repères. Alors, c'est un terme que le rameau utilise aussi. On est en terre connue quand on échange avec vous. Et donc, c'est des repères d'action, comme le disait Virginie, avec la thématique pourquoi, comment. Et peut-être... Voilà, peut-être... Je te laisse la parole. Oui, merci. Merci, Céline. Donc, sur le slide suivant, vous voyez, on a séparé, on a fait deux colonnes, vraiment tout ce qui est portage, valorisation des résultats auprès du territoire, auprès des organisations, donc avec des ateliers débat, avec le challenge de fin d'année. Et puis, sur la partie droite, vraiment ce qui va pouvoir alimenter la recherche académique avec l'ouvrage, les articles, et puis l'événement scientifique de clôture. Il est bien évident que c'est complètement poreux. On parlait tout à l'heure de décloisonnement. Ces deux parties s'alimentent en continu, et en particulier avec l'outil d'autodiagnostic dont vous a parlé tout à l'heure, puisque l'outil est très utile à l'organisation qui va l'utiliser pour faire un diagnostic, son diagnostic, mais va être également extrêmement intéressante à utiliser par ses résultats auprès de la communauté de chercheurs. Voilà. Donc, on vous a fait un petit, on vous a posé une petite question ensuite. Il y a un petit QR code. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre téléphone, ce QR code, pour, voilà, partager en 2-3 minutes avant que nous basculions en atelier, ce que la recherche action coopérative peut apporter au monde académique. ? messsa Sous-titrage ST' 501